Ici on a le produit Natrel. Natrel c'est l'acide perlagonique pur, ça brûle, mais après ça ne détruit pas. Alors je me disais, sur Innovato, au mois de septembre, mi-septembre, où ils sont vraiment bien sénescentes, ça suffit. Il y a vraiment cette problématique avec le dicot, si le dicot tombe, pour les producteurs de plants, notamment producteurs d'Agria, voire Marquise, comment on arrive à défaner les plants de pommes de terre ? C'est une sorte d'anticipation au problème. C'est l'électroherbe. Ça m'inquiète un peu quand même, parce qu'on voit ici aujourd'hui que finalement, de passer soit au bio ou de se passer de phytosanitaire, ça demande quand même d'autres techniques qui sont finalement pas moins écologiques. Puisqu'on voit qu'on utilise énormément de carburant, énormément d'électricité, énormément de gaz aussi, si on veut brûler au gaz. Et puis pour avoir à la fin des résultats qui ne sont peut-être pas non plus au top. On doit se poser la question, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut clairement ? C'est ça plutôt la question. Je peux bien dire que, oui, on fait tout, quatre fois, traitement, c'est bon. Si ça part du pâte en le futur, ça ne sert à rien. Mais on essaie quand même, parce que comme la Marquise, c'est vraiment le plus dur à défaner, il faut quand même regarder qu'est-ce qu'il faut pour la défaner sans réglonne. Le seul moyen, c'est d'essayer de tester. La patate, on pourrait la cultiver 20 ans, on la prendra tous les jours. L'année prochaine, on va prendre à nous quelque chose, ça change. Ce que le producteur fait, je pense, c'est 10% de la récolte. Le reste, c'est le terrain, le microclimat, la variété. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour une production de pommes de terre.